... 200 policiers participent aux perquisitions qui visent l'association chiite Centre Zara France et les domiciles de ses principaux dirigeants Une opération antiterroriste démarrée à l'aube Elle visait cette association chiite Police nationale, RED, BRI Des hommes cagoulés, lourdement armés Dire qu'ils sont venus parce que nous avons des relations avec des terroristes Moi je les prends et je vous prends au défi Quels sont ces terroristes que nous connaissons ? On ne connaît que des militants sincères et qui combattent Israël sur leur territoire qui est occupé Si ça c'est le terrorisme Alors de Gaulle aussi il l'était Il faut démanteler tous les réseaux Que ce soit des réseaux pro-Daesh Ou des réseaux anti-Daesh Ça c'est une bonne opération Qui va dans le bon sens L'Etat a eu raison, le gouvernement Et le préfet du Nord, le préfet de région Qui a été vraiment au premier plan Pour préparer cette opération avec les forces de police Ils ont tous fait un travail remarquable Tous ces réseaux doivent être démantelés Et la justice doit taper Taper, quel qu'il soit Quelle que soit leur motivation Vous êtes pour Israël C'est votre droit Mais laissez-nous le droit aussi D'être contre le sionisme international Contre le sionisme de l'Elysée Contre le sionisme dans le gouvernement Et nous le disons et nous le répétons Ceux qui sont venus aujourd'hui Ont été mandatés par Paris C'est à vous de faire des investigations Qui est derrière ça ? Moi je peux vous l'assurer Puisque I24 en parle Alors que les policiers ont mis les pieds dedans C'est Israël Mais derrière cela Il y a des bureaux Où des gens se rencontrent tous les jours La base existe L'infrastructure pour cette coopération Existe depuis des années On va rentrer On a des opérations très claires Et c'est vrai que c'était à l'israélienne Ce que vous venez de dire C'est à dire que oui Il y avait une coopération aussi au terrain Stratégiquement, tactiquement Avec des agents Donc c'est pas seulement la théorie Le ministre de l'Intérieur a quant à lui Annoncé le gel des fonds de l'association Et demande la fermeture imminente De cette salle de prière Suspectée de diffuser des discours de haine À l'encontre du peuple juif Depuis quelques années Le centre Zara A une émanation Qui s'appelle Parti anti-sioniste Le parti anti-sioniste Appelle les personnes libres Notamment les juifs opposés au sionisme Donc des gens comme nous A dénoncer et combattre le lobby Sioniste solidement implanté Aux Etats-Unis En France Et dans d'autres pays européens Quand on ose dire quelque chose Quelle que soit la variante D'opposition au sionisme Les diffamations et persécutions commencent Je suis étonné Et en même temps pas étonné Le problème dans notre pays En France C'est que quand on dénonce Et qu'on dit des vérités Qui vont pas avec La pensée commune Forcément on dérange Et lorsque j'ai lu la circulaire Qui parlait de terrorisme Et de etc Je dis mais attendez Y'a quelque chose Que je comprends pas là Je lui dis Qu'est-ce qui a écrit ça ? Il me dit Ben ça vient du procureur Je lui dis Ben mais tout est faux Je lui dis Vous savez très bien Vous nous suivez depuis des années On est transparent On met tout sur internet On est Comment Même lui savait pas Me dire pourquoi il était là Et ils nous accusent pas de terrorisme Ils disent que nous connaissons C'est Hassan Nasrallah Et c'est vrai j'ai des photos avec lui Ils ont apparu dans la presse etc Que nous connaissons le Liban La résistance Et parce que nous les connaissons Eux les résistants Ils les ont placés dans une catégorie de terrorisme Pour faire plaisir à Israël La guerre se passe au Moyen-Orient Ici nous sommes dans un terrain de paix Le président Le président peut s'exprimer Il peut s'exprimer avoir les relations avec Médine Niarou Comme il veut Et nous on peut avoir les relations avec les gens Qui nous voulons Du moment que ça ne apporte pas préjudice à la nation On a toujours un discours de paix Un discours au contraire d'amour De spiritualité On est profondément spirituel Amoureux de Dieu Et voilà ce qu'on prêche tout simplement On appelle les juifs, les chrétiens, les musulmans A la fraternité universelle A dépasser ce niveau de différence Et accomplir un destin ensemble pour la paix Si c'est ça le terrorisme Ou c'est l'intégrisme Je ne sais pas ce que vous voulez dire On a fait une conférence ici Qui a ramené toutes sortes de religieux De religions, d'horizons politiques etc Et je crois que c'est ça qui fait mal Parce qu'on est en train de dénoncer Cette histoire de Néom De l'Arabie Saoudite et du sionisme C'est un point fort que nous sommes en train de marquer Les vidéos ils sont à 400, 500 000 Et ça dérange Je vous conseille d'aller la regarder Selon certaines sources Des pressions à des fins économiques Pour la réalisation d'un projet de 100 milliards de dollars En lien avec Néom Auraient été exercées par le roi Ben Salman Au président Macron Une question se pose Les investisseurs français mènent-ils un lobbying Sur nos dirigeants Afin de faire taire toute opposition à ce projet Auraient été exercées par le roi Ben Salman Auraient été exercées par le roi Ben Salman Auraient été exercées par le roi Ben Salman Auraient été admissé par le roi Ben Salman Auraient été exercées par le roi Ben Salman Auraient été exercées par le roi Ben Salman